Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un retour sur mes 2000 km sur le Riverside Tourgine 520 Commençons par les pneus, après 2000 km je n'ai jamais crevé, pourtant je roule dans les pointes, dans les bouts de verre, je monte beaucoup beaucoup de trottoirs Et ils n'ont jamais faibli, je n'ai jamais rien eu à faire à part vérifier le gonflage Donc des pneus un peu rêches, un petit peu durs au niveau du confort, mais par contre super costaud, super solide Parce que faire 2000 km sans avoir crevé une seule fois, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien Et maintenant parlons des freins parce que c'est aussi une chose très importante Alors, les freins freinent parfaitement, j'ai un petit peu de faiblesse sur le frein arrière Mais je pense parce que c'est les plaquettes de frein qui commencent un peu à s'user A l'avant ça freine toujours aussi bien Par contre, ce que je déteste, c'est de voir de la corrosion sur le disque de frein Alors ça n'engrange ni de bruit, ni de problème Mais au bout de 2000 km, un petit peu de pluie et hop de la corrosion Bien sûr je pourrais les réparer en frottant un petit peu Mais je trouve ça un peu dommage quand même Et sur les manettes de frein hydraulique Alors un petit peu de mou sur le frein arrière Mais je pense que c'est juste les plaquettes de frein qui s'usent Donc à changer Mais par contre sur la pression d'huile, je la sens toujours efficace au bout de 2000 km Et ça c'est encore un bon point Petit autre défaut que je lui ai trouvé C'est le pédalier qui craque un peu quand il fait froid Alors je pense que c'est le plastique qui travaille Mais rien d'inquiétant Sur le reste, il n'est pas voilé Il marche très bien Et donc depuis 2000 km, je n'ai rien eu comme casse, ni de grevaison Rien du tout sur le vélo Qui a lâché Donc moi je dis que c'est déjà une belle réussite Avoir un vélo Tout tienne dessus Sans que rien ne casse Je trouve que c'est déjà un super bon point Sur l'efficacité après 2000 km Et si je devais revenir sur les équipements Que j'ai rajouté dessus Et donc je vais vous dire aussi Ce que j'aimerais bien rajouter par la suite Mais je vais vous faire un retour dessus aussi Parlons déjà du cycle de charge Alors lui il marche super bien Par contre il faut penser A brancher sur votre batterie externe Un câble USB-USB-C pour la recharge Et USB et micro SD Ou là pour moi, pour mon iPhone Lecting Pour retour Parce que comme ça vous rechargez plus Que vous ne déchargez de batterie Bon le porte-gourde reste un porte-gourde Mais il reste bien fixe Et il n'est pas cassé Pour les quelques euros Ça, ça marche très bien L'anti-vol Lui, je l'aime beaucoup Parce que déjà Qu'on puisse le mettre sur l'emplacement Alors ça marche très bien J'ai eu l'occasion de m'en servir Dans la livraison Quand j'ai fallu que je monte aux étages J'ai pu accrocher mon vélo Il se décroche vite Et se raccroche vite Et il y a assez d'amplitude Pour pouvoir l'accrocher Et ça j'aime beaucoup Alors la béquille Je crois que c'est le meilleur achat Que j'ai pu mettre Comme accessoire dessus Cette béquille là Marche très bien Pourtant elle prend la boue Comme vous voyez Elle n'est pas toute propre Et c'est pour ça que je rajouterai Comme accessoire Des bavettes Au garde-boue arrière Pour la remorque Parce qu'elle prend toute la boue Et donc les rajouts Je vous l'ai déjà dit C'est la sacoche Quand elle sera disponible Je ne veux pas mettre D'autres sacoches Que celle de Décathlon Qui pour moi Est la meilleure Et une des seules Qui se fixe sur le cadre Quand je vous en ai parlé Tout à l'heure Des bavettes Pour les garde-boue Avant et arrière Ça j'en ai trouvé Sur Amazon Qui descendent Un peu près jusqu'alors Donc on aura vraiment Une protection Alors un peu plus Et surtout pour la remorque De derrière Parce que ça éclabousse Vachement Et si on parle De la transmission Bah la transmission Franchement Moi je la trouve bien Et même avec la remorque Et bien j'ai été surpris Mais ça fonctionne Même dans les montées Les plateaux sont assez bien À l'arrière Et le dérailleur Il fait un petit peu De bruit de temps en temps Ça m'arrive Que ça frotte Et que ça saute de vitesse Mais ça C'est un petit réglage Et puis on est reparti Bien sûr Entretien habituel Nettoyage de la chaîne Et puis regressage De temps à autre Moi je fais ça Une fois par mois Normal C'est l'entretien Logique d'un vélo Comme la pression des pneus Mais sinon Rien à dire Sur la cassette Et sur le plateau À l'avant Pour l'instant À part les petits Grincements que j'ai trouvés Qui se font pas Là forcément En vidéo Mais ça m'arrive C'est plutôt Quand il fait froid J'entends ce petit bruit De grincement Ça claque un petit peu En danseuse Mais sinon Franchement J'ai rien à dire D'autres sur le vélo Franchement C'est une bonne affaire Et je vous le recommande Vraiment Parce que moi Au bout de 2000 km Et ben J'ai pas envie de changer J'ai pas envie de repasser À l'évitrique par exemple Et à passer sur un autre vélo Le vélo me satisfait vraiment J'avais un petit peu douté Et je voulais peut-être Sur la gamme du dessus Mais au final Non Je changerais peut-être Aussi la scène Plus tard Comme je le disais Sur d'autres vidéos Déjà Mais franchement Le vélo me satisfait Amplément Et au bout de 2000 km En deux mois Du coup Franchement Voilà Super Aucun truc à lâcher Aucun changement Défectué À part des accessoires Rajoutés Mais bon Vu le prix du vélo De départ Je trouve ça Normal Et c'est pas Des accessoires Qui coûtent Horriblement cher Donc Je trouve que C'est Assez Raisonnable Comme vélo Voilà Donc Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les poser En commentaire J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve Très vite Pour la vidéo Pour la remorque Car C'est une belle surprise Aussi Allez Je vous dis A très vite Sur Sur ma bicyclette Je t'emmène à toute vitesse Là où rien ne presse Sur ma bicyclette Je t'emmène à toute allure Vers un ciel d'azur Allez A vélo Allez Allez A vélo A vélo Allez A vélo Allez Allez A vélo Allez A vélo Allez Allez A vélo Allez 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 A fond La caisse On dépasse Avignon Quand soudain Arrive la crevaison Allonge-toi Sous un olivier Il suffit D'une rustine Entre nous Ça va coller